A une semaine de l'ouverture du 60e Festival de Cannes, nous poursuivons notre série rétro sur les années les plus marquantes. Hier nous étions avec Claude Lelouch en 1966. Aujourd'hui on va s'intéresser à un festival très particulier, celui de 1968, mai 68. Carole Coyot. 12 mai, 18h. Traditionnelle montée des marches. La Bégomme, Grasse de Monaco, Monika Vitti, Jacques Charrier, l'ex de Brigitte Bardot. On doit annoncer... 18 mai, 10h. Des cinéastes en colère, Truffaut, Godard, Louis Malle, Polanski, investissent le palais des festivals. Il faut que les radios au moins annoncent que le Festival de Cannes est arrêté. 10h05 à Paris. Les manifestations étudiantes battent leur plein. On parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez, Truffaut, les grands plans. Vous êtes en colère, Godard. Tout le monde n'est pas d'accord. On se bat pour prendre la parole et le micro. 10h29, à l'extérieur du palais, les pin-up continuent paisiblement leur festival. 11h05, quelqu'un soulève une grave question idéologique. Est-ce que les notes d'hôtel ne pourraient pas être versées au compte des différents producteurs présents à Cannes ? Le lendemain, à midi précise... Le Conseil décide à l'unanimité de déclare clos le 21e Festival international du film, ce dimanche 19 mai, à 12h. Bravo. Merci. Merci. Merci.